Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'angle remarquable π sur 4. C'est un angle remarquable car c'est la moitié de l'angle droit. Et c'est un angle qui apparaît souvent car c'est l'angle du triangle isocèle rectangle. Comment est-ce qu'on se rend compte que c'est un triangle isocèle rectangle ? D'ailleurs, c'est la première question qu'on nous pose, trouver la longueur de l'angle ABD. Et ce sera comme un réflexe à partir de maintenant. Tu sais que lorsque tu as un triangle rectangle avec un angle de π sur 4, l'autre angle vaut également π sur 4. Et ça, tu le trouves en connaissant la propriété des angles d'un quelconque triangle, que la somme des angles d'un triangle, ça fait l'angle plat. Donc que π sur 4 plus la valeur de l'angle ABD plus π sur 2, qui est cet angle droit ici, BDA, le tout doit donner π. Donc la valeur de l'angle ABD, c'est égal à π moins π sur 2 moins π sur 4. π moins π sur 2 moins π sur 4. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne 4π moins 2π moins π, le tout sur 4. J'ai tout mis au même dénominateur. Ici, j'ai multiplié par 4, ici par 2. Et ça me donne du coup 4π moins 2π moins π, c'est-à-dire π au numérateur et au dénominateur j'ai 4. Donc ABD est bien égal à π sur 4 et là j'ai un triangle isocèle rectangle, ABD. Alors, deuxième question. On nous demande d'en déduire la valeur des longueurs AD et BD. Comment est-ce qu'on va faire ça pour trouver AD et BD ? Alors déjà, tu dois remarquer ici qu'on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1. Donc cette longueur AB déjà fait 1. Très important. Sinon, on ne pourrait pas résoudre cet exercice. Donc pour répondre à cette deuxième question, rien de plus simple qu'utiliser le théorème de Pythagore, car on sait ici qu'on a un triangle isocèle, car cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc vu qu'on a un triangle isocèle, cette longueur est égal à cette longueur, on va l'appeler A. Et maintenant, il suffit de trouver A en appliquant le théorème de Pythagore, qui nous dit que A carré ici plus A carré ici, la somme des carrés des deux côtés d'un triangle rectangle, est égale au carré de l'hypoténuse. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne que 2A carré est égal à 1, donc A carré est égal à 1,5 et A doit être positif vu que c'est une longueur, donc A est égal à racine de 1,5 donc en fait 1 sur racine de 2 et si je multiplie par racine de 2 en haut et en bas pour me débarrasser des racines au dénominateur, j'obtiens racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 donc 2. A fait racine de 2 sur 2. Donc j'ai bien trouvé les longueurs AD et BD. AD est égal à BD, ça c'est la propriété du triangle isocèle, et on vient de montrer avec le théorème de Pythagore que ces deux longueurs sont égales à racine de 2 sur 2. Question 3, et c'est là qu'on atteint le but ultime de cet exercice qui est finalement de trouver les fonctions trigonométriques de cet angle remarquable de Py sur 4, donc cosinus de Py sur 4 et sinus de Py sur 4. Il faut se rappeler, pour trouver ces deux valeurs, de la définition des cosinus et sinus en utilisant le cercle trigonométrique. Là, on a construit un angle de Py sur 4 en partant de l'axe des X et on a tracé cette droite, et il faut s'intéresser à ce point-là, ce point B, qui est sur le cercle trigonométrique et sur cette droite, et on sait que les coordonnées de ce point B sont cosinus de Py sur 4 et sinus de Py sur 4. Donc l'abscisse de ce point, c'est cosinus de Py sur 4, donc cosinus de Py sur 4 est en fait égal à la longueur AD. On déduit donc que cosinus de Py sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus de Py sur 4, c'est quoi ? C'est l'ordonnée de ce point B. Le voilà, sinus de Py sur 4. Et sinus de Py sur 4, il est égal à quoi ? C'est cette même longueur BD qu'on retrouve ici. Donc sinus de Py sur 4 est aussi égal à racine de 2 sur 2. En fait, cosinus de Py sur 4 et sinus de Py sur 4 sont égaux. C'est pour l'angle Py sur 4 qu'on a le cosinus et le sinus qui sont égaux, et ça, ça vient de la propriété de ce triangle rectangle isocèle qui a ici le côté BD égal au côté AD. Ça y est, on a réussi à résoudre cet exercice et on a déterminé les fonctions trigonométriques cosinus et sinus de cet angle remarquable Py sur 4 que tu retiendras par cœur avec l'entraînement car il apparaîtra dans de nombreux exercices. Cosinus de Py sur 4 et sinus de Py sur 4 sont tous deux égaux à racine de 2 sur 2. C'est ok. C'est parti !